L'évangile selon Luc, au chapitre 2, à la page 65 du Nouveau Testament. Un texte classique pour Noël, qu'il est toujours bon de se remémorer, méditer, de considérer. Luc, chapitre 2, les versets 1 à 20, et la prédication portera sur les versets 18 à 20. Écoutons l'ensemble de ce passage. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Mon mari devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et voici le texte pour aujourd'hui. « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Prions ensemble notre Dieu. Père Céleste, qu'il est bon de nous mettre à l'écoute de ta sainte et bonne parole. Que cette parole nous fasse beaucoup de bien aujourd'hui. Qu'elle pénètre profondément dans nos cœurs par l'action secrète et puissante de ton Esprit Saint. Qu'elle illumine nos vies. Qu'elle nous procure cette joie de Noël. qu'elle nous amène à l'étonnement, à la méditation et aussi à l'adoration de ton Saint Nom et de cet enfant nouveau-né qui est aujourd'hui Seigneur, universel, éternel notre Dieu. Que ta parole nous éclaire aujourd'hui par ton Esprit Saint. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Noël nous rappelle de beaux souvenirs. Noël suscite des émotions. Noël nous met dans une atmosphère spéciale. Souvenirs, émotions, atmosphères, ce sont de bonnes choses en elles-mêmes. Il est bon de goûter à la joie de Noël en famille, entre amis et bien sûr en Église. Le drame aujourd'hui, c'est que l'atmosphère de Noël est complètement déconnectée de la foi. Les émotions sont coupées des faits historiques qui fondent notre foi. Les émotions, donc, ne sont plus qu'une vapeur. Depuis longtemps, Noël est devenu une fête romantique, déconnectée de sa source. Et maintenant, coupées de la source, les émotions finissent par s'épuiser. La romance de Noël disparaît de notre paysage culturel. Nous ne pouvons pas toujours entretenir artificiellement les sentiments si nous n'avons pas la foi. Et nous ne pouvons pas avoir la foi si nous ne revenons pas aux faits historiques. L'ordre est très important. Les faits, la foi et les sentiments. Dans notre texte, plusieurs personnes ont vécu des émotions intenses. Elles ont réagi vivement au premier Noël et elles l'ont fait de diverses manières. Ces émotions et ces réactions étaient toutes basées sur des faits, sur des événements. Et ces faits nous appellent à la foi. Ces faits nous interpellent. Sans les faits et sans la foi, les sentiments de Noël s'envolent en fumée. Les versets 18 à 20 de ce deuxième chapitre de l'Évangile selon Luc nous décrivent trois réactions bien précises, bien spéciales dans ce contexte du premier Noël. Trois réactions, l'étonnement, la méditation, l'adoration. Trois réactions fondées sur les événements qui ont précédé au chapitre 1 et au chapitre 2 du même Évangile. Alors examinons tour à tour ces trois réactions. L'étonnement, la méditation, l'adoration. L'étonnement premièrement. Nous lisons au verset 18. « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés, ils étaient impressionnés d'entendre tout ce que les bergers leur racontaient. « Un ange du Seigneur nous est apparu. La gloire de Dieu a resplendi autour de nous. Nous avons été saisis d'une grande crainte. L'ange nous a annoncé la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. » Voilà ce que les bergers racontaient. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Voilà les paroles que rapportaient les bergers. Ensuite, nous avons vu une multitude d'anges qui louaient Dieu et qui rendaient gloire à Dieu. Et puis, nous sommes allés à Bethléem et là, nous avons vu Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche, le sauveur dans son humiliation tel que l'ange nous l'avait annoncé. Tous ceux qui entendaient les bergers raconter cette histoire étaient étonnés dans l'étonnement. L'étonnement est une réaction fréquente dans la Bible. Quand Dieu se révèle, quand Jésus accomplit des miracles, les gens sont étonnés, stupéfaits. Ils sont impressionnés de voir ces grandes choses. L'étonnement est une très bonne réaction qui rend gloire à Dieu. Luc nous rapporte l'étonnement de ces gens pour nous montrer la grandeur de ce qui venait d'arriver à Bethléem. Versets 10 et 11 « Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Sommes-nous aujourd'hui encore étonnés par la bonne nouvelle du premier Noël? Deux mille ans se sont écoulés. Est-ce que l'étonnement est encore là? La naissance du sauveur, le Christ, le Seigneur, est un événement, oui, vraiment étonnant. Un sauveur qui naît dans la plus grande humilité, dans une mangeoire d'animaux et en même temps qui est déclaré le roi éternel, oui, c'est stupéfiant. Toutefois, l'étonnement peut rester superficiel. L'étonnement peut même nous empêcher de voir clairement. Les détails importants peuvent nous échapper et nous pouvons passer à côté du vrai message. Tous ceux qui ont été étonnés lors de ce premier Noël, que leur est-il arrivé? Eh bien, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Aujourd'hui encore, des gens sont émerveillés par Noël, même si autour de nous, ils sont peut-être moins nombreux. Ce petit enfant dans la crèche, c'est beau, c'est touchant, mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Qu'est-ce que ça change à ma vie? Souvent, pas grand-chose. Alors, il faut aller au-delà de l'étonnement. Notre texte, d'ailleurs, nous amène à faire un pas de plus en nous présentant une deuxième réaction. Deuxième réaction au premier Noël, qui est la méditation. Nous le voyons au verset 19. « Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Vous voyez, sa réaction, très différente de l'étonnement. Une réaction plus profonde, intérieure, dans sa mémoire, dans ses pensées, dans son cœur au plus profond de son être. Marie conservait toutes ces choses. Quelles choses? Tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait entendu, tout ce qu'elle avait vécu depuis près d'un an. D'abord, l'ange Gabriel, qui était venu lui annoncer une nouvelle stupéfiante, elle deviendrait enceinte. Elle enfanterait un fils. Elle l'appellerait du nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Mais comment est-ce possible? Luc 1, 32. « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Ensuite, la grossesse. Puis, Joseph, qui voulait rompre les fiançailles. Quelle épreuve pour une fiancée. Puis, un ange qui est allé rassurer Joseph. Ensuite, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Le décret de César Auguste. Le recensement, le voyage à Bethléem. L'accouchement dans une étable. Une mangeoire d'animaux pour déposer le nouveau-né. Pas facile, tout cela. L'ange lui avait dit que son fils occuperait le trône de David et que son règne messianique serait éternel. Et voilà que son enfant naissait dans la plus grande humilité et même humiliation. Qu'est-ce que tout cela signifie? Dure épreuve pour Marie et en même temps, il avait fallu, bien entendu, un grand miracle. Marie s'est sûrement posé bien des questions. Elle avait beaucoup de choses à méditer. Puis, des bergers qui sont venus lui raconter qu'un ange leur était apparu et leur avait dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple aujourd'hui dans la ville de David et de vous aîner un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et en plus, cette bonne nouvelle s'accompagnait d'un signe. Quel signe? Un orchestre symphonique venu acclamer l'arrivée du grand roi? Non. Une suite royale digne du plus grand monarque? Non plus. Verset 12, « Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né à mailloter et coucher dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux. » C'est exactement ce que les bergers ont trouvé. Ils ont vu le fils de David, le Christ, le Sauveur, le Seigneur dans la plus grande humiliation. Les bergers ont tout raconté à Marie. Elle a sûrement été réconfortée par leur témoignage qui confirmait ce que l'ange Gabriel lui avait annoncé. Marie conservait toutes ces choses. Le mot « conserver » signifie « garder précieusement, protéger comme un trésor ». Marie n'était pas seulement étonnée, elle était activement occupée à garder toutes ses paroles et tous ses événements à l'abri, à l'intérieur d'elle-même. Elle se concentrait sur tout ce qu'elle avait vu et entendu et vécu afin de tout garder précieusement dans sa mémoire, au fond de son cœur. La méditation est une activité consciente et volontaire. Ces choses étaient tellement importantes, capitales même, et il ne fallait pas qu'elle oublie un seul détail. Elle gardait précieusement toutes ses informations dans sa mémoire et dans son cœur. Mais plus encore, elle les repassait dans son cœur, nous dit notre texte. Le mot « repasser » signifie « mettre ensemble » ou encore « rencontrer ensemble ». Un mot parfois utilisé pour parler d'une conversation. Par exemple, deux personnes en conversation, l'une avec l'autre, ou encore une seule personne en conversation avec elle-même, avec soi-même. Ça nous arrive de nous parler à nous-mêmes. La réflexion est profonde. Les pensées sont tournées et retournées dans l'esprit. Les choses sont mises ensemble pour tenter de tout comprendre. Marie repassait dans son cœur tout ce qu'elle avait vu, entendu et vécu. Elle ne faisait pas que conserver bêtement les informations, comme on met des informations sur une clé USB ou dans un disque dur. Elle s'efforçait de traiter intelligemment ces informations. Elle réfléchissait. Elle méditait. Elle mettait tout ensemble. Elle essayait de faire des liens pour comprendre tout ça. L'ange lui avait dit, « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Mais comment est-ce possible? Elle n'avait pas de relation avec un homme. Ah, mais oui, c'est vrai. L'ange lui avait dit aussi, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'était un miracle. Oui, mais l'ange a également dit, « Il sera grand, il sera appelé fils de Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Pourtant, elle pouvait penser, « Mais mon enfant est né dans des conditions humiliantes. Pourquoi donc, s'il est vraiment le grand roi éternel? » Pourquoi donc cette humiliation? Ah, mais c'est vrai, les anges sont venus le confirmer. Cette humiliation était un signe pour reconnaître que c'était bien lui, le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Malgré toute cette humiliation, cette naissance était tellement glorieuse. Même les anges au ciel avaient loué Dieu tellement c'était un événement important. Verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agraie. » Marie essayait de comprendre. Elle faisait des liens. Elle pensait à tout cela. Et elle faisait des liens avec l'Ancien Testament. Elle pensait aux prophètes de l'Ancien Testament qu'elle connaissait, à l'accomplissement de ses prophéties. Elle réfléchissait à la promesse faite à David et à son accomplissement dans la ville de David, Bethléem. Michée aussi avait dit qu'il naîtrait à Bethléem. Ésaïe avait dit qu'il naîtrait d'une vierge. Il avait dit aussi que son royaume serait établi par la justice pour toujours. Et le prophète Daniel avait dit que sa domination serait éternelle. Oui, la naissance de cet enfant est capitale pour tous les siècles à venir. Et pour l'éternité entière, elle est capitale pour la paix du peuple de l'Alliance. Grande joie pour tout le peuple de l'Alliance. Tout ce que Marie conservait précieusement dans son cœur tournait autour de cet enfant. Tout son effort mental pour essayer de comprendre la signification de la naissance de son fils tournait autour de la personne et de l'œuvre de Jésus, le Messie sauveur. Elle conservait, elle gardait précieusement, elle méditait, elle réfléchissait intensément. Avouons que pour nous, aujourd'hui, à notre époque, la méditation, et je parle ici de la véritable méditation des vérités bibliques, n'est pas une activité que nous pratiquons si facilement. En particulier durant la période de Noël. Nous sommes occupés à toutes sortes d'activités qui peuvent être bonnes en elles-mêmes. Les achats, les cadeaux, les préparatifs, les réceptions, les sorties. Toutes sortes de choses qui occupent nos pensées, qui remplissent nos journées et parfois qui épuisent nos énergies. Avons-nous encore le temps de conserver à l'intérieur de nous-mêmes la parole de Dieu comme un trésor précieux? Avons-nous la concentration d'esprit pour repasser et repasser dans nos cœurs toutes ces choses, pour garder précieusement, méditer, mettre ensemble, réfléchir, comprendre tout ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus, le Messie sauveur. Et puis, qu'en est-il le reste de l'année? Le travail, les études, la famille, les loisirs, les divertissements, tout ce qui occupe nos journées, qui remplissent notre temps et notre esprit. « Sachons faire des pauses, des pauses pour méditer. » Prenons le temps de garder précieusement toutes ces choses qui nous sont racontées dans la parole de Dieu. Prenons le temps de méditer cette parole, la comprendre, mettre toutes ces choses ensemble, faire des liens ensemble pour en saisir le sens profond pour nos vies. Conservons-nous dans nos mémoires les prédications que nous entendons chaque dimanche? Nous efforçons-nous d'en comprendre la signification pour nos propres vies? Si nous voulons que la prédication régulière de la parole de Dieu porte du fruit dans nos vies, eh bien, exerçons-nous à la méditer de façon consciente et volontaire. Sinon, eh bien, nous risquons de porter moins de fruits. Les méditations de Marie ont porté du fruit. Le Saint-Esprit s'en est servi pour faire son œuvre en profondeur en elle, à travers un long processus. Elle a dû apprendre à laisser son Fils diriger lui-même son ministère, plutôt que d'intervenir elle-même. Elle a dû apprendre à se soumettre à lui comme à son Seigneur. Elle a eu besoin de voir et d'entendre tous les autres événements du ministère public de Jésus, ses guérisons, ses enseignements, ses souffrances, sa mort qui ont transpercé le cœur de cette maman, mais aussi sa résurrection glorieuse et sa montée au ciel et l'envoi de son Esprit Saint. Tant d'autres choses à conserver précieusement, à méditer intensément, à garder en mémoire, à mettre ensemble, à comprendre. Et ce long processus a finalement porté beaucoup de fruits. Grâce au Saint-Esprit, Marie était là le jour de la Pentecôte. Elle persévérait dans la prière avec les autres disciples en communion avec l'Église à Jérusalem. Elle faisait partie des fidèles croyants. Ses méditations ont porté du fruit. Elles ont même aidé Luc, l'évangéliste, à écrire son évangile. Luc a fait des recherches exactes pour savoir tout ce qui s'était passé depuis le début et pour en comprendre la signification. Il a fait des recherches auprès des témoins oculaires. Il a sûrement consulté Marie. Tout ce que Marie a conservé et repassé dans le secret de son cœur a fini par être publié au grand jour dans les évangiles. Et c'est pour ça que nous avons ces récits dans l'évangile de Luc. Pour qu'à notre tour, nous puissions garder et méditer toutes ces choses. Pour que naisse notre foi. Pour que grandisse et s'affermisse notre foi. Et pour qu'à notre tour, nous publions au monde entier ce que les évangiles nous rapportent. Étonnement, premièrement, méditation. Étonnement, deuxièmement, et le récit ne s'arrête pas là. Le récit de la nativité ne serait pas complet sans la troisième réaction, l'adoration. Verset 20 nous dit ceci. « Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. » L'étonnement est une belle chose, mais passagère. La méditation est une chose excellente, plus profonde, qui produit des fruits durables. Mais la naissance de Jésus devait être célébrée avec gloire dès le début. Dieu ne voulait pas attendre que Marie soit finalement prête à adorer qui allait venir seulement plus tard. Dieu s'est servi des bergers pour glorifier son nom dès la venue de son Fils dans le monde la première nuit de Noël. Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu. Glorifier et louer sont deux mots à peu près synonymes qui signifient élever le nom de Dieu, dire de grandes choses à son sujet. Les bergers étaient remplis de bonheur et d'enthousiasme, incapables de cesser de parler de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Quelle belle réaction à ce premier Noël. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Évidemment, les bergers n'ont pas rendu Dieu plus grand. Dieu est grand en lui-même. Il n'a pas besoin d'être grandi par nos louanges. Les faits, d'ailleurs, l'ont démontré. Les oreilles des bergers ont entendu les anges. Leurs yeux ont vu le nouveau-né dans son humiliation. Et ensuite, leur bouche était d'accord pour le dire. aux autres. Dieu avait montré sa grandeur par la venue du Sauveur et les bergers ont reconnu cette grandeur en le glorifiant de leur bouche avec joie, avec reconnaissance. Pourtant, les bergers n'ont pas été les premiers à s'exclamer dans l'adoration. Les anges les avaient précédés. Les anges avaient donné l'exemple. Les bergers avaient déjà entendu cette multitude des anges. Remarquez que les premiers à louer Dieu pour la naissance du Sauveur n'ont pas été des hommes pécheurs, mais bien des anges dans le ciel, les premiers à glorifier Dieu au premier Noël. Les bergers avaient entendu cette armée céleste qui louait Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ces êtres célestes, purs, parfaits, sans péché, n'avaient pas besoin d'un sauveur. Alors, pourquoi louer Dieu pour ce sauveur? Pourquoi même être les premiers à le faire? Parce que Dieu est digne d'être loué par toutes ses créatures pour le salut accompli par son Fils pour ses élus et parce que les hommes ont besoin de l'exemple des anges pour saisir la grandeur de l'événement. Voilà pourquoi les anges devaient être les premiers à louer, à glorifier Dieu. Oui, Dieu est très content d'être loué et glorifié par ses anges, sans aucun doute. Mais Dieu n'est pas satisfait tant que des pécheurs sur terre comme nous ne font pas la même chose. Dieu s'est servi de simples bergers bien ordinaires pour le louer et le glorifier, des bergers et des pêcheurs qui avaient besoin de ce sauveur. Pourquoi? Parce que, oui, c'est pour des pécheurs comme eux, comme nous, que le Christ, le sauveur, est venu. Les bergers ont entendu les anges, ils ont vu le nouveau-né et ensuite, ils sont retournés à leur travail auprès de leurs moutons, de leurs troupeaux, mais pas sans avoir été transformés. Différents, complètement. et glorifiaient Dieu de leur bouche et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Ils n'avaient pourtant pas encore vu ni entendu le reste de cette histoire que nous connaissons bien. Les œuvres de Jésus, ses miracles, ses enseignements, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, le don de son Esprit Saint, tout cela était encore à venir. Des choses que nous connaissons, des choses que nous avons et qu'eux n'avaient pas encore. Alors, les bergers à Bethléem sont des témoins qui, en quelque sorte, nous accusent. nous qui sommes si lents à louer Dieu et à le glorifier pour ce si grand sauveur. Nous avons beaucoup plus de richesse qu'eux et pourtant nous sommes si peu portés à l'adoration. Nous avons besoin de l'exemple des anges, mais aussi de l'exemple des bergers. Pourquoi ne pas louer Dieu encore autant qu'eux et même plus qu'eux? Oui, les faits, les événements sont essentiels. Ce qui a été entendu, ce qui a été vu, ce qui s'est produit à Bethléem lors du premier Noël, voilà ce que l'Église, aujourd'hui, doit proclamer au monde. Elle doit proclamer à tous tous ses événements et tous les suivants jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection du Christ, jusqu'à sa montée au ciel, son règne dans la gloire et le don de son Esprit Saint. Les faits sont le fondement de la foi et la foi produit des réactions et des émotions. L'étonnement, la méditation, l'adoration. À Noël, gardons le sens de l'étonnement, mais allons plus loin. Ne restons pas superficiels. Prenons le temps de méditer intensément. Mais ne restons pas la bouche fermée. Glorifions Dieu et louons-le joyeusement. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. Voilà, beaucoup d'émotions. Une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il sera grand, il sera appelé fils de Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Amen. Amen.